Bonjour et bienvenue à tous. Le Mali est en train de faire un travail extraordinaire. La valeur nette du Mali sera connue bientôt. La valeur nette du Burkina sera connue. La valeur nette du Niger sera connue. Quand je parle de valeur nette, je parle des gisements, des ressources enfouies dans notre sous-sol au sein du Liptako gourmand. La valeur nette du Liptako gourmand sera connue. On ne veut pas, on ne veut pas tous les moyens empêcher que la valeur du Liptako gourmand soit connue par le monde. Allah m'a permis d'anticiper. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, j'ai dit, il n'y a aucun pays au monde sur la terre des hommes après que le Mali, après les découvertes de nos valeurs nettes, ces trois pays-là, j'ai dit, il n'y aura aucun pays dans le monde qui peut battre nos États. Ce jour-là, il y a peut-être, il y a certains qui ont commencé à dire qu'État, il exagère un peu trop. Alors, si tel n'est pas le cas, pourquoi vous ne laissez pas un pays que vous dites, ils sont pauvres ? Pourquoi vous voulez les déstabiliser alors qu'ils sont pauvres selon vous ? Parce que vous nous avez menti. Vous ne voulez pas que la vérité soit sûre. Vous ne voulez pas qu'on sache la vérité. Vous ne voulez pas que la valeur nette du Mali, du Burkina, du Niger soit connue par nos peuples, par nos États et par le monde. J'ai dit, nos trois États, après notre valeur nette, il n'y aura aucun pays au monde, même pas l'Arabie saoudite, même pas l'Arabie saoudite, même pas l'Arabie saoudite, Wallah, je le jure, même pas l'Arabie saoudite, il n'y aura aucun pays au monde qui peut égaler ces trois pays-là. Si je mène, je souhaite être un menteur. Mais alors, je voudrais savoir, c'est ce que je dis, il est faux. Pourquoi la France s'attelle à vouloir nous déstabiliser ? Aucun pays au monde ! La Côte d'Ivoire, ça c'est amusement, oubliez la Côte d'Ivoire, je vous en prie. Dieu a donné la Côte d'Ivoire à une forêt, ça s'arrête là, un bon climat, ça s'arrête là. Mais le sol béni, c'est au Mali, c'est au Niger, c'est au Burkina, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Le Tchad certainement aussi, mais tant que ce Maudit-là sera au président, je ne sais pas si ça pourra arriver un jour, on voit le Congo aujourd'hui, qui est un scandale. Quand je parlais de Kisekedi, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, Kisekedi a été bloqué, il partait à l'aéroport, je ne sais pas où il partait, il a été bloqué dans un amortillage, dans sa capitale, pendant 45 minutes, le cortège présidentiel était bloqué. 45 minutes, Kisekedi était bloqué, dans l'amortillage, c'est-à-dire que si quelqu'un voulait le liquider, tu lances une requête, c'était fini pour lui. Même si tu ne le fais pas pour les gens, fais au moins pour la fonction de président, au moins comme un président peut être bloqué. Et Dieu est bon, parce que quand tu parles trop, la dernière fois que je l'ai écoutée, sur RFI, France 24, et je suis allé écouter, parce que je voulais savoir ce qu'il allait dire. Dieu dit, tu as trop parlé, il n'y a pas de vérité dans ce que tu as dit, mais je vais montrer au monde qui tu es réellement. Et puis Dieu l'a bloqué dans un amortillage, 45 minutes, 45 minutes, qu'est-ce que dit bloqué dans un amortillage, 45 minutes, un président qui dit que tout va bien, au Congo aujourd'hui, il a changé le Congo, le Congo a un joli visage, 45 minutes, comme il est un gros menteur, Dieu dit, ton mensonge, l'électro, 45 minutes, on l'a bloqué. 45 minutes, il est resté dans un amortillage. 45 minutes. Si nous sommes pauvres, je vous en prie, laissez-nous avec notre pauvreté. Vous dites, tu es vilaine, tu es sale, tu es pauvre, tu es ceci, tu es cela, mais c'est toi toujours, tu vas mettre ta tête derrière la clôture, et puis tu essaies de voir si elle est là. Si quelqu'un n'est pas venu, c'est toi qui envoies les enfants, allez-y regarder si quelqu'un n'est pas venu, demander sa mère. Allez-y regarder si quelqu'un n'est pas venu la voir. Mais pourquoi tu fais tout ça, alors que tu dis qu'elle est ceci, elle est cela. Tu fais tout ça pour quoi? Ah, c'est la même chose. Donc, laissez-nous tel que nous sommes. Laissez-nous tel que nous sommes. Mais, ce que je veux dire à la France, la France vient de signer une deuxième fois, son arrêt de mort dans nos états. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que nos états ont pris la mesure des menaces de la France. Et la Russie a juré, Vladimir Poutine a juré, si toute l'armée de la Russie doit mourir à cause du libtaco gourmand, il est prêt à sacrifier toute l'armée de la Russie pour le libtaco gourmand. il ne nous laissera jamais tomber jusqu'à ce qu'on puisse se tenir droit sur nos pieds et mener nos combats. Donc, vous croyez que nos alliés vont laisser? Aujourd'hui, le seul allié sincère que nous avons, mais attendez, on me dit, mais pourquoi tu chasses la France et puis tu acceptes la Russie? Parce que la Russie m'accepte avec mes qualités et mes défauts. La Russie ne m'impose rien. La Russie n'a pas la grande gueule. La Russie ne me rabaisse pas. La Russie ne m'insulte pas. La Russie ne parle pas d'aide au développement. La Russie parle de coopération entre États, de réciprocité. C'est tout. Je n'ai pas fini. La Russie, pourquoi, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la France Macron dit qu'il est prêt à sacrifier et ça, je vous le dis, Christophe, mon petit, pardon, à cause de Dieu, je te mets en mission. va chercher la vérité en quoi il faut envoyer. Parce que souvent, pourquoi attendre que Christophe, il faut aller chercher ça. Macron a juré de mettre sa présidence en jeu. Lui, ça dit que il est prêt à créer le chaos dans le Sahel. En tout cas, avant la fin de son mandat, il veut, je ne sais pas comment vous le dire, mais il veut utiliser tous les moyens pour le nuire. Merci, la Russie respecte. Mais ce que Macron a oublié, c'est Macron qui a dit qu'on va mettre l'économie de la Russie en genou. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Non. Aujourd'hui, l'économie de la Russie, elle est en genou ou bien elle est plus forte qu'avant? L'économie de la Russie est plus forte que jamais. Donc, quand la France, par exemple, il y a quelque chose que je voudrais que vous compreniez bien. Quand, par exemple, la France vous menace à l'état actuel des choses, je parle de nous, quand la France veut faire ceci avec nous, toujours, quand la France soit et perdit quelque chose, là, je vais vous faire une révélation spirituelle. Faites-moi tout le mercure, je vous en prie, partagez. Je vais vous faire une révélation spirituelle. Quand la France dit, par exemple, on va faire ça, on va faire ça, Dieu transforme ça en bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un président lélé. Il y a un président lélé. Il y a un président lélé. Donc, comme Dieu a maudit Sodome et Gomorrah, Dieu a maudit la présidence de Emmanuel Macron. Donc, tout ce qu'il va sortir de sa bouche, comme il va faire ça, il va faire ça, Dieu transforme ça en bénédiction. Ça dit qu'ils sont tellement idiots. S'ils se taissent, c'est beaucoup mieux. Là, au moins, ils ne seront pas ridiculisés. Mais chaque fois qu'ils m'ont parlé, Dieu va les ridiculiser pour la simple bonne raison que le président est lélé. Il défie l'autorité de Dieu. Alors, comment Dieu va donner satisfaction à un président lélé pendant que lui-même il a détruit Sodome et Gomorrah ? Donc, quand la France dit qu'on va vous faire ça, voilà, j'allais-je dormir mes amis. C'est une bénédiction. Quand Macron dit qu'on va faire ça, il dit qu'ils vont nous déstabiliser. mais est-ce que vous savez la force et la puissance avant ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit quand on va partir, le califat sera installé au Mali. Dans les semaines à venir, le Mali sera divisé. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Comment ça ? Ah, j'allais oublier. Attendez, je vais vous montrer. J'espère que vous allez attendez, je vais voir si je peux vous lire ça parce que c'est important. Voilà. Ici, je voudrais que vous écoutiez. Ici, je vais lire pour vous. Je vous en prie. Faites monter le Mercure. Partagez, faites monter. Le malaise est énorme à Alger. Pourquoi les Algériens sont mal à l'aise avec nous ? Wow. Notamment au sein des services de renseignement qui se sentent totalement désabusés, dépassés et largués. Wow. Ils sont désabusés, dépassés et largués. Wow. Et pour cause. Les récents développements militaires sur le front du nord du Mali. Ah, vous voyez là, au moins, je respecte ce journaliste. Il lui dit le nord du Mali. Il n'a pas du nord Mali, mais le nord du Mali. C'est ça, l'écriture correcte. Maintenant, Alger, c'est ça et qui ont porté un énorme coup fatal à la crédibilité de l'Algérie. L'Algérie est énervée. Alors, regardez aussi l'Algérie qui s'énerve parce que l'Algérie croit qu'elle est supérieure au Mali. Donc, l'Algérie aussi veut imposer sa volonté au Mali. Regardez ce qui s'est passé. Les services de renseignement français ne croyaient pas à l'Algérie. Ce sont les services de renseignement et je vais bien lire pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Je vais bien lire. Faites monter le mercure, je vous en prie. Le malaise est énorme à Alger, notamment au sein des services de renseignement qui se sentent totalement désabusés, dépassés et largués dans le dossier malien. Et pour cause, les récents développements militaires sur le fond, n'est-ce pas, du nord du Mali ont porté un énorme coup fatal à la crédibilité de l'Algérie. Je vous dis pourquoi. Le service de renseignement algérien c'est le service de renseignement algérien qui travaille avec le service de renseignement français. Quelqu'un a écrit tout à l'heure la DGSE et je mets n'importe quelle personne au défi. Christophe, pardon. Je sais que l'Algérie c'est un peu compliqué mais il faut aller chercher là-bas aussi. Le service de renseignement algérien c'est le service de renseignement algérien qui a confirmé à la France avec les espions américains dans le nord du Mali qui ont confirmé que l'état du Mali ne tiendra pas. Et c'est sur la base des informations du service de renseignement algérien que la France a eu la grande gueule devant la commission défense du Sénat pour dire que c'est fini que leurs services de renseignement ne se sont pas trompés. Je vous ai fait écouter ça, non ? La France dit que leurs services de renseignement ne se sont pas trompés. Pourquoi ? Parce que les services de renseignement français ont travaillé de concert avec les services de renseignement algériens. Vous croyez qu'il y a la rupture définitive entre l'Algérie et puis parer sur le renseignement ? Non, si vous croyez ça, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose dans la politique. L'Algérie travaille toujours de concert avec la France quand il s'agit du Mali. L'Algérie travaille de concert avec la France quand il s'agit du Mali. Je répète, l'Algérie, la Mauritanie travaillent avec la France quand il s'agit du Mali. Parce que chacun trouve son compte. et c'est pourquoi la France avait sa certitude absolue que le Mali allait échouer. Parce que les services de renseignement algériens c'est ce qu'ils avaient dit. Alors que le Mali a travaillé dans la plus grande discrétion. Et l'Algérie n'a vu que du feu. L'Algérie n'a rien compris. L'Algérie n'a rien saisi. L'Algérie a été déroutée. Croyez-vous que chaque fois, qu'est-ce que vous croyez chaque fois que l'Algérie envoie son ministre des Affaires étrangères au Mali ? C'était pourquoi ? Parce que la France ne pouvait pas. Donc, vu que les accords d'Algérie c'est la France et l'Algérie qui ont scellé ça ensemble. Nous sommes en politique. N'oubliez jamais. Nous sommes en politique. Et cet accord entre la France et l'Algérie ne sera jamais remis en cause entre les deux États. Emmanuel peut faire cette bêtise au niveau politique. L'Algérie peut se passer. Mais, sur le plan de la coopération dans le renseignement, la France et l'Algérie ont toujours travaillé de concert dans le Sahel. Et le Mali le savait très bien. C'est pourquoi je dis qu'Assimi est un génie irrédoutable. Un génie. Comment ? Non, pas irré. Non, un génie redoutable. Assimi est un génie militaire redoutable. Quand je parle d'Assimi, je parle de Sajokamara, je parle de l'État-major des forces armées, je parle de FAMA, je parle de l'autorité de la transition. on a laissé l'Algérie se berner et puis on a frappé au moment où l'Algérie ne s'attendait pas parce que l'Algérie ne savait pas. L'Algérie était bleue dans cette affaire. On a laissé l'Algérie se berner de ses propres illusions et puis on a frappé. Donc, la France, quand elle dit on est en train de travailler parce que le renseignement algérien a été doublé. Il n'a rien compris. Mais aujourd'hui, moi je veux bien savoir qu'est-ce que la France peut faire dans la mesure déjà où le Mali est déjà je vous ai dit que le Mali est sur orbite. Le temps d'avoir notre satellite le temps d'avoir le satellite malien là-bas là en haut là-bas là sans fin, sans fin. Pour le moment, la Russie nous a donné un de ces satellites. On nous a mis dessus. Alors, moi je veux bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le Sahel que le Mali ne verra pas. Ils le faisaient par le passé parce qu'on était sourds on était aveugles on ne voyait rien. On entendait que ce que le renseignement français veut nous dire puisque la France a infiltré tous les services de renseignement de ses anciennes colonies. Tout. Sans exception. Pourquoi le départ de Badao quand il était président Sadio a été mis à l'écart Macron, Badao et les gens de renseignement ils ont travaillé à l'époque où Badao était encore présent de la transition. vous croyez que la nomination de Mourmoukone c'est comme ça ? C'est aujourd'hui que la France se rend compte parce qu'aujourd'hui nous avons le contrôle total sur le renseignement et notre renseignement je vais être honnête la Russie n'a aucun intérêt à faire de la rétention. C'est pourquoi l'Algérie elle ne peut pas se plaindre parce qu'il n'y a aucun accord entre l'Algérie par rapport à il n'y a un accord entre le Mali et la Russie par rapport au Sahel donc l'Algérie a mal choisi son allié et aujourd'hui tous les deux sont désabusés tous les deux aussi bien la France que l'Algérie ils sont tous perdus ils sont tous égarés donc quand la France menace le Mali dans le Sahel et non la réalité du pouvoir je le répète aujourd'hui la réalité du pouvoir dans le Sahel se trouve entre nos mains vous avez vu la décision du général Tiani d'abroger une loi qui interdisait le trafic de migrants vers l'Occident donc on a montré à l'Europe que c'est nous qui avons la réalité du pouvoir dans le Sahel le renseignement c'est nous qui maîtrisons le renseignement dans le Sahel pourquoi croyez-vous que les rebelles de Kidane ont fui pour aller en Algérie les rescapés combattants ils sont en train d'être liquidés la plupart de tous ceux qui avaient un petit poste de responsabilité ils ont tous se fui pourquoi l'Algérie leur a ouvert ses portes posez-vous la question pourquoi l'Algérie et la Mauritanie ont ouvert leurs portes pour recevoir ces criminels là chez eux parce qu'ils ont un accord avec eux ils sont d'accord avec eux ils travaillent avec eux ils sont de concert sinon l'Algérie aurait pu dire non avant c'était le Niger non le Niger a fermé donc quand l'armée malienne avançait dans le nord ils savaient qu'ils ne pouvaient parce que l'Algérie eux croyaient que l'Algérie allait donner des informations c'est-à-dire que la France allait donner des informations et l'Algérie allait leur communiquer ces informations mais l'Algérie n'avait rien comme informations l'Algérie était dans le noir la France était dans le noir et les chefs rebelles étaient obligés de fuir sauver leur vie parce qu'ils n'avaient aucun élément ils n'avaient rien comme informations ils ne disposaient de rien ils étaient exposés c'est là aussi que c'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne fais jamais confiance ni à l'Algérie ni à la Mauritanie encore moins au Tchad mais pourquoi le Mali a précipité à vraiment à pousser la Russie rapidement à mettre le Mali sur orbite qu'est-ce qu'il y a d'urgent parce que nous savions que la France n'allait jamais accepter sa défaite ni son départ et que l'Algérie travaille dans notre dos et que la Mauritanie aussi prête le flot donc pour nous on ne pouvait pas et on n'allait pas accepter cela donc avoir le contrôle de notre espace était une priorité absolue et la Russie a compris tout de suite la nécessité de mettre le Mali sur orbite donc aujourd'hui de la même manière que la France contrôle son territoire les Américains contrôlent les territoires la Chine la Russie ces pays qui ont des satellites le Mali contrôle aussi son territoire à partir de son satellite on n'a aucun donc maintenant qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont faire que nous par la grâce de Dieu nous ne le serons pas parce que quand ils disent tout ça ils ne prennent pas en compte l'aspect satellitaire qui nous permet d'avoir un contrôle sur notre espace ils ne prennent pas en compte nos radars qui sont positionnés à nos frontières qui surveillent ils ne prennent pas en compte aujourd'hui vous avez vu ces deux derniers jours les terroristes ont essayé d'attaquer les positions de nos familles mais la guerre de la communication vous savez ils vont ils vont attaquer ils sont on va les tuer tous mais les chefs qui sont cachés dans certains pays les chefs ils envoient ils disent oh nos gars ont attaqué ils ont fait ça ils ont fait ça juste pour faire croire qu'il y a l'insécurité et je vois des Maliens je vois des Africains qui font des reprises de ces communiqués là ces fake news je les regarde moi je plains ces gens là je leur dis mais attendez vous allez où là mais quand ils disent ils ont attaqué le résultat c'est comme quand ils attaquent nos positions même pas une seule mouche n'arrive à s'échapper quand ils attaquent nos positions ils sont tous neutralisés et aujourd'hui tout le monde reconnaît une chose dans le monde le Burkina aujourd'hui est le Mali c'est vrai nous c'est un peu terrorisme et puis rébellion mais le Burkina aujourd'hui est devenu la bête noire des terroristes le Burkina les tue comme c'est pas possible le Burkina on dit mais pourquoi vous continuez on les tue vous posez la question ils viennent d'où la Mauritanie certainement les laisse passer certaines personnes parce qu'on dit qu'il y a des gens même qui sont il y a des terroristes même qui sont venus du Ghana tout récemment le Burkina a tué plein plein de chefs terroristes ils ont attaqué une position et puis ils sont allés se reconstituer au moment où ils étaient en train de se reconstituer là ils les ont frappés et dans les dans dans les décombres dans les cadavres ils ont retrouvé des chefs terroristes qui étaient recherchés et il y avait un Ghanéen qui était dedans je ne sais pas combien de Ghanéen mais en tout cas qui était dedans mais attendez quand ils quittent le Ghana ils passent par où il y a trois pays actuellement avec lesquels les états du Sahel doivent faire beaucoup 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 attention le fils est raté de Dibi là au Tchad l'enfant raté de Dibi qui est au Tchad là parce qu'on dit c'est même pas son vrai papa il l'a adopté ça il y a longtemps on m'a dit ça mais on m'a confirmé et ça son sommet de l'état ne vous amusez pas avec l'Ottawa Dieu merci on m'appelle de partout je vous en prie c'est rare que dans un palais quelqu'un ne m'apprécie pas en Afrique de l'Ouest c'est rare donc je reçois des appels un peu de partout le fils de Dibi donc le Tchad on ne fait pas confiance au Tchad on ne fait pas confiance à l'Algérie on ne fait pas confiance à la Mauritanie pour la simple bonne raison que c'est les gens qui travaillent toujours de concert avec l'ennemi c'est à dire la France de la même de la même manière nous ne sommes pas d'accord avec les Américains et ça je le dis c'est pourquoi nous allons demander aux Générats Tchad de faire une fois pour que la base américaine de drones ils n'ont qu'à prendre leur dire parce que si les drones américains survolent n'importe comment l'espace aérien du Niger c'est pas bon pour le Liptako gourmand c'est pas bon même pour le Niger est-ce que les Etats-Unis vont accepter que le Niger aille installer une base de drones aux Etats-Unis et puis faire voler nos drones aux Etats-Unis comme on veut moi je pense que nos chefs d'Etat doivent demander la réciprocité c'est à dire que vous installez vos bases il n'y a pas de problème nous on va ouvrir une base chez vous si vous êtes d'accord qu'on ouvre une base chez vous il n'y a pas de problème si vous n'êtes pas d'accord on ne peut pas vous donner on ne peut pas accepter moi je pense qu'il faut faire partie de la base américaine qui est au Niger comment les sénateurs on dit le congrès dit non mais le congrès le Niger n'appartient pas aux Etats-Unis pour que le congrès dise oui ou non c'est pourquoi il est important que le général commence à s'assumer pour prendre certaines décisions parce que s'il me prend certaines décisions on m'a dit il n'a pas la légitimité et c'est par rapport à ça que l'Union Européenne a réagi mais nous en réalité nous on s'en fout de tout ça donc le général Tiani j'espère que rapidement il va prêter serment et puis demander que les américains quittent et c'est une réalité il faut que les américains quittent le Niger même si on ne sait pas trop la relation entre américains et français mais leur présence au Niger moi personnellement ça me met mal à l'aise personnellement je suis contre la présence américaine au Niger je suis contre il faut que la base de drones il faut que le général les appelle pour leur poser la question qu'est-ce qu'il veut Unoka bien parler ou bien les autorisations de survol des drones Unoka arrêtées temporairement jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain d'entente N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir Abonnez-vous !